Salut toi, nouvel épisode et on va entrer directement dans le vif du sujet. On va parler d'un trésor national français aujourd'hui, j'ai nommé la veste de travail. Mais avant ça, le traditionnel petit cours d'histoire. Tu ne le savais peut-être pas, mais cette veste de travail, appelée aussi bleu de travail ou encore work jacket ou cord jacket en anglais, a été inventée en France à la fin des années 1800. Comme son nom le laisse présager, c'est un vêtement de travail, au sens du labeur, c'est-à-dire des métiers où on va salir les mains, les ouvriers, les agriculteurs, les cheminots, ou même ceux qui allaient bosser à la mine. Donc en gros, ce vêtement devait les protéger. C'est pour ça qu'il était confectionné en étoiles rigides et épaisses, telles que la moleskin ou le duck canvas. Elle a généralement un col-chemise, 3 à 4 boutons pour la fermer, 3 à 4 poches plaquées et des manches qu'on pouvait roulotter. Parce que quand tu bosses, c'est bien de pouvoir avoir les mains qui ne s'accrochent pas dans une machine. Aujourd'hui, même si le bleu de travail est encore porté par quelques corps de métier, il est aussi et avant tout devenu un véritable objet de mode. Ça va de la reproduction la plus fidèle aux vestes du siècle dernier à des interprétations plus mode dans des matières beaucoup plus luxueuses. Et nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un petit peu comment on peut s'amuser avec une veste de travail dans sa forme la plus classique. Allez, c'est parti pour quelques looks ! On lance les hostilités avec la veste de travail la plus classique qui soit. Elle est dans le bleu des bleus de travail encore portés aujourd'hui par certains ouvriers. En tout cas, c'est celle que portait mon daron. Papa, si tu me vois. En revanche, elle est en molle skin, la matière originelle de la veste de travail. Sauf que de nos jours, elle est hors de prix et tu vas la retrouver que sur celle portée par les jeunes urbains amateurs de beaux vêtements. Et d'ailleurs, la tenue que je te propose aujourd'hui est clairement quelque chose que tu pourras porter au bureau, sauf si tu travailles en banque. Bref, c'est l'automne et ça reste la meilleure saison pour porter un jean blanc. J'en ai choisi un coupe droite avec une toile bien épaisse. Et il y a un truc de pratique, c'est que le jean blanc, ça permet de le combiner à n'importe quelle couleur. Et comme la veste de travail a un bleu qui n'est pas spécialement facile à porter, on va se faciliter la tâche. Ça fait beaucoup de facile, mais c'est pour vraiment que tu comprennes le truc. Pour l'opule, j'en ai choisi un en laine de couleur vert-olive. Ça passe plutôt bien avec l'ensemble de la tenue. Et à col rond. Ça, c'est un truc que tu peux retenir. Ça fonctionne toujours avec une veste de travail. Les cols sont vraiment harmonieux ensemble. Enfin, au pied, un autre grand classique du patrimoine français, les parabouilles de Mickaël. On en a déjà parlé, je te le mets là. En cuir, marron, c'est bon à tous les coups. J'aurais aussi pu partir sur une paire de sneakers, mais bon. Après tout, c'est pas dans un moteur que je vais finir, mais devant mon ordinateur. On fait un bond de près d'un siècle en arrière, avec cette veste de travail en mollet skin, avec sa fameuse V-Pocket. Bon, je fais le malin. Moi, je suis pas un connaisseur. C'est mon pote Thibaut, fan de workwear français, qui m'a soufflé quelques infos. Je te mets son compte là si t'as envie de voir de belles images. Retournons à la veste. Elle a un col très caractéristique de l'époque. Il manque plein de boutons. Elle est trouée, mais sa patine est incroyable. Et franchement, j'ai pas eu le cœur de la retoucher ou de la réparer. J'aime la porter comme ça. Pour cette tenue, on va la jouer un peu au workwear. Mais attention, sans tomber dans le cosplay. De toute façon, j'ai pas les pièces du genre. Alors, comment on va faire ? C'est très simple. Un jean Levis 501, un vintage, ça coûte pas cher. En plus, s'il est taché, encore moins. Et c'est justement ce qui va être utile ici. Parce que quand tu portes une veste vraiment défoncée, bien patinée, ça peut choquer d'avoir un jean délavé, mais neuf. Donc là, t'as pas de clivage à l'image et c'est vraiment mieux. Au pied, très simple, on reste dans le thème, des work boots. Moi, c'est une paire revisitée dans un cuir un peu plus premium. Mais si tu kiffes, tu peux mettre des red wings. Et si t'as le budget, des Viberg. Et là où je me suis vraiment lâché, c'est sur le layering. Tu sais, c'est le fait de mettre plusieurs couches de vêtements. Le truc plutôt pratique en automne. Et dans le steelworkwear, un truc qui fonctionne très bien, c'est de porter un gilet sous une veste de travail. J'en ai choisi un motif ferraille, un petit peu comme les pulls. Ensuite, j'avais envie de mettre un t-shirt, mais c'est pas hyper convenu. Et comme il commence à faire froid, une chemise en flannel, ça reste la meilleure option. De couleur écrue, elle se fond avec le motif du gilet. Hop, la veste, et on est parti. Tu vois, ça prouve qu'il est possible de porter une veste de travail toute défoncée du siècle dernier, sans donner l'impression de sortir d'une mine de charbon. Allez, on en a fini avec le workwear et les tenues classiques, on passe au street héritage. Le style maison. On l'a vu, les work jackets sont venus un véritable vêtement de mode. Mais sans partir sur celle de créateur, on peut déjà choisir une couleur qui soit loin de celle historique. Prenons du jaune par exemple. En sergé, on peut s'en servir comme d'une surchemise. Il y a un combo que j'aime bien porter et qui fonctionne toujours, c'est le jaune avec le marron. Et là, je joue pas les érudits de la mode, suffit de regarder la nature en automne. Donc, un pantalon en velours, côtelé, avec cette work jacket jaune, et ça fait le taf direct. Comme j'avais envie d'une tenue street, j'ai pris des runnings, des new balance, made in USA. Comme ça, je soulage un peu ma conscience quant à ma consommation de sneakers. Reste à ne pas se rater sur le layering. Parce que le jaune, c'est cool, mais c'est pas ce qu'il y a de plus permissif quand vient le moment de l'associer à d'autres couleurs. Alors pour ça, zéro prise de risque. Je suis parti sur un combo pénalty, un sweat de sport gris vintage avec une chemise blanche col boutonné. Ça fonctionne super bien. Et le truc que tu peux retenir, et c'est un peu évident en vrai, c'est qu'une chemise, ça fonctionne bien avec une veste de travail. C'est le même type de col, il y en a un qui est plus épais que l'autre. C'est rare que les deux ne matchent pas. J'ajoute une casquette beige. Bon là, c'est bonus. C'est peut-être même discutable, mais je kiffe et on reste streetwear. Au final, on a quoi ? Une tenue qui pourrait porter un prof de géographie un peu stylé, et qui en plus s'occupe de l'UNSS le mercredi après-midi. On termine cette série de tenues avec une work jacket qui nous vient directement d'outre-Atlantique. Enfin, je devrais plutôt parler de son design. C'est ce qu'on appelle une corde-jacket. Elle a été créée par Carhartt. Pour la petite anecdote, la marque américaine s'est fortement inspirée du bleu de travail français. Et oui, il y a eu une époque où c'est la France qui influençait les Etats-Unis. Les temps ont bien changé. Bref, je m'égare. Retour à notre veste. Parce que ce n'est pas une Carhartt, c'est une réinterprétation japonaise. Mais elle s'éloigne de l'original. On n'a pas un dunk canvas vraiment épais, qui n'est pas spécialement agréable à porter dans la vraie vie, on ne va pas se mentir. Mais un denim Stonewash Black. Ça nous donne une veste qui a vraiment tout ce qu'on retrouve chez les marques héritage, mais avec une petite vibe qui permet d'en faire autre chose. Comme les températures commencent à baisser, je me suis dit que ça pouvait être cool de mettre un hoodie. Et là, j'ai eu envie d'en porter un en laine, Merinos, de couleur blanche. Ça répond plutôt bien au noir délavé de la veste. Ensuite, tu l'as peut-être remarqué, elle a vraiment de beaux volumes. Elle est plutôt longue et ça m'a permis de sortir un pantalon que j'aime vraiment. Un design militaire, mais avec une coupe un peu particulière. C'est ce qu'on appelle les coupes balloon. En gros, ça nous donne énormément de volume aux cuisses. Et ça va se terminer tout en douceur, de manière arrondie sur la cheville, avec un léger taper. Je l'aime beaucoup, c'est confortable et ça permet de porter des volumes plutôt conséquents, tout en gardant une certaine dynamique dans ta silhouette. Pour les chaussures, j'ai choisi une paire de deck shoes. On reste dans le registre militaire, c'est celle que portait la marine italienne durant les années 90. Bon, c'est une paire un peu mode, elle est réinterprétée, le cuir est un peu plus luxueux. Et la couleur marron va permettre d'avoir une tenue un peu moins terne dans son ensemble. Pour finir, un bonnet rouge qui est un peu la cerise sur le gâteau qu'est cette tenue. Allez, on passe au ref. Je te le disais en introduction, aujourd'hui, toutes les marques proposent leur vision de la veste de travail. En regardant avec un oeil un peu plus attentif, tu verras que dans chaque collection, tu peux retrouver des gimmicks plus ou moins proches de la veste d'origine. Mais comme chez Brassification, on bosse, Nicolas, tu as déjà écrit un article super riche avec toutes les meilleures marques et les itérations de la work jacket. Et pour ceux qui n'aiment pas lire, je vais quand même donner quelques exemples. Commençons par les marques historiques de veste de travail, surtout qu'en plus, elles sont françaises. On a déjà Vétra, que tu as pu voir dans la vidéo avec la veste en molliskin bleue ou celle jaune. Et on peut aussi citer le Mont-Saint-Michel. Tu peux aussi regarder du côté du vintage, mais à moins d'un coup de chance sur Vinted ou en brocante, prépare-toi à lâcher un beau billet en Select Store. Mais bon, une belle patine à la bonne taille, ça peut valoir le coup d'y laisser un petit bout de rein. Autre marque française, plus mode, j'ai presque envie de dire Street Heritage, on va citer Arpenter. Il réinterprète avec goût un vestiaire workwear avec des matières plus nobles. Ensuite, tu vas avoir nos amis, les cordes-jackets, les vestes de travail américaines. Donc forcément Carhartt, que tu peux trouver aussi en seconde main. Et tu vas avoir toutes les itérations japonaises, donc toutes les marques de denimes. Comme Orslo, la noire que je porte dans cette vidéo. Petit tips, Arashi en a sorti une, en denime japonais, elle est plutôt cool pour le prix. Pour finir, tu vas avoir toutes les réinterprétations de vestes de travail dans des matières beaucoup plus luxueuses. Elles vont porter des noms de métiers beaucoup plus nobles. Tu vas avoir la veste de peintre, d'architecte ou encore d'ingénieur. Et là, tu peux te tourner vers le beau travail de marques comme SEH Kelly ou encore de Bonne Facture. Bon, j'arrête là. Avec l'article en description, tu as un bon panel de marques pour aller te jeter sur ton retailer préféré ou Vinted. La vidéo touche à sa fin. Et comme à chaque fois, j'ai dû faire l'impasse sur plusieurs tenues, plusieurs idées. Donc, n'hésite pas à me laisser en commentaire comment toi tu portes la veste de travail, laquelle tu portes, couleur, matière, etc. On échange tous ensemble. Et comme toujours, ça nous aide à valoriser notre travail. N'oublie pas de laisser le pouce bleu, de t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Et si jamais, partager à tes potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501